Jacques Dubochet, bonjour et merci de nous accorder cette grande interview, interview que vous accordez à l'Université de Lausanne et à toute personne qui souhaite mieux connaître votre parcours, votre découverte, bien sûr, vos recherches et vos valeurs. Bonjour Nathalie. Je souhaite d'abord vous demander que s'est-il passé le 4 octobre 2017, le 4 octobre, le jour où vous apprenez que vous recevez le prix Nobel de chimie. Le 3 octobre, commençons par là, au soir, par hasard, notre fils était à la maison et nous apprenons que le prix Nobel de physique avait été donné aux gens des ondes de gravitation. C'est formidable, magnifique. On savait que, je savais que le lendemain, il y avait le prix Nobel de chimie et on en parlait à la maison et je disais, 10% de chance. En fait, je pensais 20%. Mais voilà, j'étais quelque part un peu préparé. Le coup de téléphone du lendemain est arrivé dans mon bureau à l'UNIL et il y avait des doctorants et des post-docs qui étaient là et il a fallu longtemps pour qu'ils prennent le téléphone. « Monsieur Dubochet ? Non, il n'est pas là. Où est-il ? Bon, on ne sait pas. Oui, mais c'est important. C'est très important. » Et voilà, ça s'est mis en route. Il a fallu encore 20 minutes pour qu'ils sachent, enfin, qu'on m'atteignait à la maison. C'est ma femme qui a pris l'appel. « I have an important news from Stockholm. » Bon, on avait compris. Tiens, c'est pour toi. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Écoutez, là, je leur ai demandé, je leur ai dit au bonhomme, « Bon, laissez-moi 15 secondes pour souffler. » Voilà, j'ai soufflé et puis, ensuite, je voulais bien comprendre pourquoi ils me le donnaient. Parce que ce n'était pas évident que c'était pour la méthode de la couche ultramince. Pendant les 20 années suivantes, j'avais travaillé sur un développement, une continuation de cela qui s'appelait Semovis. Et je me demandais si Semovis serait inclus. Mais Semovis n'était pas inclus. Voilà. On vous apprend donc que vous recevez le prix Nobel de chimie 2017 avec deux autres professeurs, Frank et Anderson. Oui. Est-ce que ça vous paraissait logique ? Est-ce qu'il y a plusieurs années, finalement, c'était une des recherches qui dataient d'il y a 30 ans. Est-ce qu'il y a 30 ans, durant 30 ans, vous vous êtes dit, il y a des chances qu'on reçoive ce prix Nobel ? Oui. Ces recherches commençaient avant. Richard Anderson a publié un article clé avec Hydalan Wind en 1975. Donc, c'était encore bien avant. Et c'est un article qui était assez fondateur. Ce n'était pas de la cryomicroscopie, mais il y avait des concepts qui sont essentiels. Vous m'avez dit, finalement, que le 3 octobre, le jour avant, vous aviez déjà l'intuition qu'il y avait des chances que vous receviez ce prix. Est-ce que pendant des années, vous vous êtes demandé si, oui ou non, vous alliez recevoir ce prix Nobel ? Oui. Vous savez que chez les scientifiques, on fait... Bien sûr, on travaille parce que c'est intéressant ou bien pas, ou voilà. Mais, naturellement, on fait sa carrière. Est-ce que je vais devenir célèbre ? Est-ce que mon papier va être important ? Combien de personnes vont me citer, etc. C'est important. Et tout le monde en parle. Je ne crois pas que j'étais pire que les autres, peut-être un peu même moins que les autres. Mais, dès l'instant où on a eu notre vitrification, sur le moment de la vitrification, je savais que c'était très important. Est-ce que ce sera un prix Nobel ? Bouf ! Bouf ! Il n'empêche que ces dernières années, il y a eu donc une course. La chose s'est accélérée. Les progrès ont été énormes. Alors que je n'étais plus dans l'affaire. Mais, là, la résolution s'est améliorée de manière substantielle. Il y a des progrès importants qui ont eu lieu. Et, là, on savait que des choses importantes venaient. Et, donc, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas s'y attendre. Surtout, on ne peut pas s'y préparer. Mais, voilà, ce n'était pas une surprise complète. D'ailleurs, les trois personnes, dans les années qui précédaient, j'écrivais donc mes petites choses sur mon blog, etc. Et, là, j'ai noté à ce moment-là, « Waouh ! » Si ça continue comme ça, il pourrait bien avoir un prix Nobel. Et s'il y a un prix Nobel, ce serait bien si c'était… Puis, j'ai cité quatre personnes. C'était Joachim Franck, Richard Anderson, moi, et un monsieur Unwin, qui, malheureusement, sans doute, le comité Nobel aurait mis Unwin s'il pouvait mettre quatre personnes. Mais, c'est marqué dans mon blog, plusieurs années avant, que ce serait bien que ce soit ces trois personnes. Jacques Dubochet, est-ce qu'on peut dire que depuis le 4 octobre 2017, votre vie a basculé et changé, radicalement changé ? Alors, ça, c'est une question difficile. On ne peut pas juger ça. Je jugerais quand je serais très, 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 très vieux, si je peux encore juger. Mais, j'espère qu'elle n'a pas radicalement changé. J'espère qu'elle est restée bien dans sa ligne. Mais, évidemment, en pratique, ça fait un changement considérable. Tout à coup, bon, j'avais 24 heures par jour, il y a, le 3 octobre. Je m'occupe, ce n'était pas assez, 24 heures par jour. À ce moment-là, je devais sélectionner durement, parce qu'il y a tellement de belles choses à faire. Et maintenant, vous voyez, j'ai trois fois plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un challenge considérable. Et c'est l'apprentissage de choisir ce qui est bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est bien ? Alors, naturellement, la solution par défaut, c'est ce qui flatte l'ego. Oups ! Alors, on se jette sur tout ce qui flatte l'ego. Non, ce n'est pas une bonne solution. Alors, il faut apprendre à... Oh, on a compris au bout de quelques temps, tous ces gens qui sont tellement gentils, qui vous dites que vous êtes le meilleur. Ça va, ça va. Après l'annonce du prix Nobel, vous avez été invité à Stockholm pour la remise du prix. Comment est-ce que vous avez vécu cette Nobel Week ? Parce que ça a duré toute une semaine, la cérémonie du remise du prix Nobel. Bon, la Nobel Week, c'est ambigu. C'est une grande... C'est une grande bastringue. Et d'un côté, de l'autre, c'est quand même une occasion... C'est quand même unique, évidemment. Et c'est... Bon, on est noyé dans un tourbillon auquel on n'a pas l'habitude. Vous voyez, le fait d'avoir un coach, une personne qui vous conduit dans chaque pas, qui vous... Vous ne touchez plus une porte de voiture parce que c'est quelqu'un qui vous l'ouvre. Bon, c'est très bizarre. Mais la chose qui, pour moi, est la plus importante, c'est ce qui s'est passé avant. Et dans les... Durant les neuf semaines ou comme ça, entre l'annonce du prix Nobel et le... Cette fameuse semaine, là, j'étais... Je me suis aperçu d'une chose importante. On m'a donné une voix. Mais une voix puissante. Et quand je parle, on m'écoute. Bon, avant, je pouvais parler tout ce que je veux, mais on m'écoute un petit peu dans les congrès. Mais vous voyez, sinon, c'était... J'étais comme tout le monde, quoi. On parle, puis l'autre parle, on peut voir qu'on s'oublie. Mais maintenant, tout à coup, on m'écoute et on avale mes paroles. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et pendant ces semaines, me rendant compte de cette voix, je grandissais l'idée. Il m'a dit, donc, tu dois faire quelque chose avec ça. Tu as quelque chose à dire. Puis c'est surtout dans les derniers jours avant Stockholm, avant que j'aille dire cette grande conférence où on raconte son histoire. La plupart des gens racontent leur histoire scientifique. Comment ça s'est passé ? Puis là, je me suis dit, non, mais tu dois... Puis c'est là que... Là, c'est ce que j'ai... Les derniers jours, vraiment, je me suis dit, non, tu dois... Puis c'est là que j'ai développé l'idée que la connaissance doit être un bien commun alors que maintenant, elle est avalée, elle est prise par les intérêts mercantiles et personnels. Et c'est quand même un mot fort en demandant que dans la déclaration des droits de l'homme, on mette une rubrique supplémentaire. la connaissance doit être un bien commun. Bon, il y a beaucoup de gens qui croient, mais il faut le faire. Voilà, ça, c'est... Alors, quand je suis arrivé à ça, j'étais d'ailleurs horriblement tendu et mal préparé. Je n'avais jamais exercé de dire ces choses politiques. Ainsi, au moment où... J'avais donc écrit mon texte pour la conférence. Je le connais, je parle sans notes. Mais ce bout-là, c'était trop difficile. Alors, j'avais tout préparé par écrit. Et à un moment donné, je savais que je devais sortir mon papier et commencer à le lire. Puis je ne sais pas lire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à... J'ai sorti mon papier, j'ai vu les premiers mots, j'ai commencé à dire mes mots, puis j'ai continué sans lire. Puis ensuite, il fallait y revenir, etc. C'était une catastrophe. J'avais mal au ventre. Mais il a mal dit. Et je pensais, mais tu t'es complètement étalé. C'est une horreur. Ça n'a jamais été aussi mauvais. Personne n'y a rien vu. Tout le monde était content. C'était amusant. Non, ce n'était pas amusant, mais c'était spécial. À quelle date s'est déroulée cette fameuse présentation ? Ça, c'était le 8 décembre. À l'Université de Socolme ? C'était dans le... Oui, c'était dans la grande... C'était dans cette grande... Oui, c'était dans le grand auditoire de la fondation... Non, c'était bien l'auditoire de l'Université. Il y avait 1000 personnes ou je ne sais pas quoi. C'était une grosse affaire. Et à ce moment-là, votre message, c'est lequel ? Les scientifiques doivent sortir de leur terre... C'est ça, tout à fait. Nous sommes bons à faire du... À créer du savoir. Nous sommes très mauvais à l'utiliser. Pour le bien commun. Et aujourd'hui, il faut que ça change. Oui, voilà, voilà. C'était ça le message. Oui. Avec cette solution de l'exemple de l'OMS. L'OMS qui... C'est là que j'ai proposé que... Voilà, il existe une structure formidable qui est faite pour prendre le savoir médical. Tout ce qu'on sait sur la médecine et les soins va à l'OMS, propriété de l'OMS, unique, avec la tâche exclusive, oh oui, de distribuer ce savoir pour le bien de tous. Plutôt que de laisser les firmes l'approprier pour le bien mercantile et personnel. Et moi, c'est quand même... C'était une grosse affaire. D'ailleurs, depuis, j'ai été invité par l'OMS pour aller dire la même chose à l'OMS. C'était assez amusant. C'était sur la place des Nations à Genève. Et on était deux à parler. C'était la femme de l'ex-président Mandela et moi. Et puis, moi, je racontais ces histoires horribles sur la prise, l'appropriation de la connaissance par les brevets. Les brevets en soi ne sont pas une mauvaise chose, mais comme ils sont utilisés maintenant, c'est souvent très mauvais. Puis ça se passait juste sous la grande tour de l'organisation européenne des brevets. Voilà, c'était bien. Il fallait bien le dire. Le 10 décembre 2017, vous recevez le prix Nobel des mains du roi de Suède. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment ? Alors, de nouveau, je vous raconte vraiment, c'est la petite histoire. Donc, le soir de ce 10 décembre, l'après-midi, chacun reçoit son prix, le serre-la-main au roi, patati patata. Naturellement, jamais été aussi beau. Et puis, le soir, il y a cet immense souper de galas extraordinaires. Et pendant le souper, il y a toutes sortes de manifestations, il y a du théâtre extraordinaire, etc., une présentation, enfin, ça fait tourner la tête. Et pendant ce souper, chaque prix Nobel devait déléguer une personne pour parler deux, trois minutes sur ce dont il s'agissait. Pour la chimie, mes collègues m'avaient désigné pour faire ces trois minutes. Et bon, on s'était mis d'accord, je savais ce que j'avais à dire, j'avais mon texte bien écrit, tout bon. Et au moment où, l'après-midi, au moment où commence la distribution des prix, donc on est là aligné, l'un après l'autre, on va chez le roi, etc., c'est les physiciens qui commencent. Et au moment où les physiciens commencent, je me rends compte, « Oh merde, j'ai oublié mon papier pour ce soir ! » Panique sur le moment. Et au fait, pendant toute la distribution, je me disais, « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Et d'abord, j'espérais que quelqu'un irait me chercher, mais j'ai compris que non, on ne pourrait pas. Je te connais tout bloqué à ce moment-là. Puis alors, ce que j'ai fait, là, toujours avec mon petit papier, là, je notais mes mots-clés, et puis, au bout d'un quart d'heure, j'avais compris, ça va. Je connaissais assez mon histoire, je n'avais pas besoin de mon texte. Et comme ça, après, tout s'est bien passé. Vous aviez un petit carnet dans la poche, parce qu'on vous connaît pour noter tout sur des petits carnets. C'est ça. Dans le cas particulier, c'était le mode d'emploi du jour. On recevait le petit carnet qui vous disait à tout moment où on était et ce que l'on doit faire. Très jour, très jour. Vous savez, c'est organisé. Ils savent comment il faut le faire. Quel a été le moment le plus fort pour vous durant ce voyage à Stockholm ? Bon, on ne peut pas sortir vraiment au moment le plus fort. Je pense quand même que la fin de cette conférence, quand j'ai fait cette déclaration sur le bien public, ça c'était quand même, puis justement, comme je n'arrivais pas à la faire, c'était vraiment un stress et une pression physique, physiologique qui était probablement assez unique dans ma vie. Puis ensuite, alors, toute cette affaire, nous l'avons prise après assez à la rigolade. On observe avec étonnement et puis c'est sympathique. On retrouve. Vous voyez, c'est bien notre prix. Nous trois, on se connaît bien et on s'aime beaucoup, quoi. Peut-être, moi, je connais moins bien Joachim Franck, mais Richard Henderson, c'est vraiment un vieux copain. On n'a jamais travaillé physiquement à la paillasse, mais on a marché en parallèle d'une manière très remarquable. Et puis, il était venu Alastair McDowell, l'ingénieur avec qui je travaillais au moment de la découverte, celui qui a le premier, en fait, celui qui a fait la découverte, on peut dire. et il était là avec sa femme. Enfin, c'était... Il y avait, pendant un certain moment, mes enfants. C'était trop sympa, quoi. Vous avez aussi vécu ce moment avec votre femme. Oui, oui, oui. Est-ce qu'elle a apprécié ? Ben, écoutez, je pense qu'elle est un petit peu moins à l'aise dans ces sociétés compliquées que moi. Mais, c'était probablement plus crispant pour elle que pour moi. Mais, non, on n'en a que des bons souvenirs. Et en particulier, on s'est fait deux amis, dont une, alors notre coach là-bas, Sahar, une Iranienne qui est suédoise, donc elle est diplomate. Chaque personne, chaque prix Nobel est accompagnée pendant cette semaine par une personne de la diplomatie, une personne qui est la coach, qui justement veille à ce que la porte soit ouverte avant qu'il arrive, etc., etc. Enfin, vous voyez. Puis, c'est des gens compétents, des gens de haut niveau. Et notre coach, c'était une femme formidable. Voilà. Elle, elle s'occupait d'aller, son métier, c'est d'aller récupérer les Suédois paumés à l'étranger, mis en prison ou comme ça. Et voilà, c'était son métier. Là, elle s'occupait d'un Suisse. Alors, pendant une semaine... Au royaume du Nobel. Mais c'est comme ça. La diplomatie suédoise s'arrête pendant la semaine Nobel. C'est connu. Jacques Dubochet, qu'est-ce que ça vous a fait de devenir le cinquième roman à recevoir un prix Nobel, le 28e Suisse ? C'est quand même une distinction rare dans le monde de la science. Le premier vaudois. Oh là là ! De finalement, être figuré parmi d'autres célébrités comme Einstein, comme Marie Curie, d'être... finalement d'arriver sur le piédestal de la science. Oui. Alors, ça, ça m'échappe. C'est une sorte de... Oui, c'est très bizarre. Cette célébrité. Mais vous savez, on ne se vit pas comme ça. et l'histoire que Einstein, Marie Curie, je les connais bien, j'ai lu, etc. Einstein, ben, mes proches, mais je ne deviens pas Einstein pour autant, vous voyez. Je n'entre pas dans leur catégorie. Alors, c'est... C'est... C'est cette difficulté, c'est quand même cette confrontation avec l'image que cette société est en train de se construire de l'individu, mais moi, je ne suis pas comme ça. Et, bon, c'est pas très facile à vivre, ça. Alors, ça va, quand à Morge, je croise des gens et c'est très fréquemment le cas, la personne passe, fait un sourire et puis continue. C'est délicieux, c'est vraiment sympathique et c'est un sourire sympathique qui fait, je te connais, je salue, ça me fait plaisir de te voir. Voilà ce que dit ce petit sourire, c'est magnifique. Mais, à part ça, ça fait... Mais l'histoire d'être un grand homme, ben, forcément, ça ne peut pas, ça ne va pas. Moi, je suis comme... Je ne suis pas changé, ça ne va pas. Vous avez fait un cadeau au Musée Nobel à Stockholm. Qu'est-ce que vous avez apporté ? Oui, c'est... Chacun doit apporter quelque chose et nous, nous avons apporté la petite... C'est vraiment le petit bricolage dans lequel, qui a permis de faire notre expérience de base et la première vitrification. C'est vraiment un bricolage extrêmement simple. Mais, c'est... N'est-ce pas, c'est... C'est... Quelque part, c'est l'intérêt de notre... notre recherche, c'est qu'elle est facile. Bon, par la suite, l'utilisation de cette découverte de base, la vitrification, c'est devenu compliqué. Il y a beaucoup de mathématiques, il y a des traitements de données gigantesques, il y a des changements au microscope, des développements de la microscopie. Avant, nos microscopes, c'était des machines de dimension... Maintenant, c'est une grande armoire, on ne peut plus entrer, on n'y entre que par ordinateur, etc. Vous voyez, notre truc est tout simple. C'est d'ailleurs intéressant quand on voit la différence avec ceux du prix Nobel sur les ondes de gravitation, de physique, qui, eux, ont développé pendant 50 ans une machine pour faire quelque chose qui, à l'époque, était complètement impossible, 40 ans. Et puis, mais, pendant 40 ans, ils ont travaillé pour un but, dont ils n'auraient rien tant qu'ils ne l'auraient pas atteint. Vous voyez? Alors, ils ont travaillé 40 ans pour obtenir ça, mais tant qu'ils n'avaient pas ça, ils n'avaient rien. Tandis que nous, pendant tout notre temps, on a, chaque année, avancé un petit peu, un petit peu, un petit peu, et ainsi, chaque année, on avait notre petite rétribution. Et comme ça, on pouvait continuer. Et ce n'est que, tout à la fin, que la chose s'est accélérée, parce que, donc, on arrive à la chimie, on arrive à la résolution qui s'améliore de temps, constamment. Mais je crois qu'on va en parler encore un petit peu plus tard. Mais en fait, on va en parler maintenant. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez quelle est votre découverte, quand on parle de vitrification de l'eau, de cryomicroscopie, qu'est-ce que vous avez découvert exactement en 1980? Oui, c'est assez facile. Nous sommes faits d'eau. L'eau, c'est notre constituant principal. Un microscope électronique doit travailler sous vide. L'eau s'évapore sous vide. Donc, toute la biologie au microscope électronique se fait avec des spécimens secs. Or, quand on a séché un spécimen, c'est plus la matière, c'est fichu. Il est fichu. Alors, pendant 50 ans de microscopie électronique, on a essayé de trouver des combines pour compenser cette absence d'eau. Et justement, le fameux article dont je parlais de 1975, Nigel Hanouine et Richard Anderson ont eu une idée géniale. Nigel Hanouine a eu l'idée géniale de remplacer l'eau puisqu'on ne peut pas garder l'eau. Alors, il a mis du sucre. Et le sucre, c'est beaucoup mieux que pas d'eau et beaucoup mieux que le produit qu'on utilise ailleurs. Et puis, nous, notre projet, on est venu à l'eau et puis on a travaillé sur l'eau avec l'idée qu'on va garder l'eau mais on va la geler. Comme ça, à très basse température, elle ne s'évapore pas. Très basse. Mais seulement, on savait, l'eau, quand on la gèle, elle devient de la glace. Et la glace, c'est aussi mauvais que l'eau quand on la gèle normalement. Et puis, voilà, on travaillait, c'était notre projet. Que peut-on faire avec cette eau refroidie pour quand même travailler avec. Et puis, c'est là qu'on essayait toutes sortes de choses pendant plusieurs années. Enfin, oui, non, ça a été, oui, enfin, oui. Je suis arrivé en 78 à Heidelberg et puis notre découverte, elle a été en, disons, la première observation, c'était à fin 80. Donc, enfin, ça fait deux ans qu'on essayait toutes sortes de choses. Et puis, à un moment donné, on a observé une goutte d'eau gelée qui n'était pas cristallisée parce que Alistair McDowell avait utilisé un autre moyen pour la geler, c'est-à-dire, au lieu de la geler dans de l'azote liquide et de la geler dans de l'éthane liquide. Bouf ! Mais, au point de vue physique de refroidissement, ces deux choses sont très différentes. Et là, alors, il m'a appelé au microscope, on a vu une très jolie goutte qui n'était pas congelée, c'était amorphe, on ne savait pas ce que c'était. On a pensé que c'était de l'éthane, du produit de refroidissement qui était là, mais non, ça ne pouvait pas être. Bref, on a fait chauffer, on l'a laissé chauffer pour voir comment ça s'évaporerait. Et puis, à un moment donné, on a vu que cette goutte amorphe se transformait en un multicristal et le multicristal qu'on connaissait très bien, c'était de l'eau, de la glace, de la glace cubique, comme on l'appelle, c'est une forme. Au fait, c'est la glace que l'on obtient en condensant de la vapeur d'eau sur un support très froid, à moins 100. Si on a une plaque de métal à moins 100 et dans une atmosphère humide, il se dépose, non pas de la glace standard, si on le fait lentement, mais il se dépose de la glace cubique. On la connaissait, c'était ça, on l'a préparé tout de suite. Puis alors là, on a compris. On avait de l'eau vitreuse. Or, on savait que c'était connu comme pas possible. Voilà. Ça a été le moment de l'Eureka. Oui, ça c'était le moment, le moment. D'ailleurs, on le savait. Là, il s'est passé quelque chose d'important. D'ailleurs, on a rapidement envoyé notre article au journal Nature. Il nous a tout de suite été retourné, pas tout de suite, non, il y a eu une bonne analyse de l'article, et avec la merveilleuse phrase « You can't bend nature ». Vous ne pouvez pas tricher, puis c'est là qu'est le jeu de mots, la nature, ou vous ne pouvez pas tricher, nature, le journal. Très joli. Ils se trompaient donc doublement parce qu'ils se trompaient parce que oui, la vitrification fonctionne facile, c'est reproductible. Deuxièmement, ils avaient à ce moment-là sous presse dans ce journal un article de Bruegel-Reymeyer de Innsbruck qui faisait à peu près la même chose que nous, avec d'autres méthodes, mais aussi la congélation de petites gouttelettes et ils montraient qu'une partie de ces gouttelettes était vitrifiée. Et c'était sous presse dans nature quand ils nous renvoyaient le nôtre. Donc en fait, Nature n'a pas compris. Ils n'ont rien compris du tout. Enfin, les éditeurs, ce n'est pas Nature, les éditeurs qui se sont occupés de notre article n'y ont rien vu. Et ils se sont trompés en croyant que c'était impossible et donc qu'on devait faire une erreur quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Nous, on a continué de travailler sur cette méthode. On a dit « Bon, c'est loupé, on viendra plus tard. » on a utilisé une autre petite méthode, etc. Et puis, le directeur du journal de microscopie, l'éditeur du journal de microscopie que je connaissais et que j'avais vu en congrès, m'a dit « Mais ça ne va pas, tu dois publier ça. » Et il a demandé que nous nous fassions une publication express sur ce petit truc et ça fait l'article d'une page qui annonce notre découverte et qui dit « Bon, on a perdu beaucoup de temps. On aurait pu être très proche de l'article de Bruegel-Arenmayer. » Donc, c'est bien clair, ce n'est pas nous qui avons fait la découverte. C'est Bruegel-Arenmayer. Nous, on est venus après. Mais bon, alors nous, on était dans des conditions où on pouvait l'utiliser tout de suite. Et la deuxième découverte, c'était donc comment faire que cette vitrification soit utile. C'est là qu'il y a eu ce travail magnifique de Marc Adrien qui est tout à fait contre-intuitif où il s'agit de faire sur un trou, on utilise des portes spécimens avec des tas de trous. Des trous qui sont petits, mais enfin pas si petits que ça. Et dans les trous, on tend un fin film de ce que l'on veut observer. Alors, c'est de l'eau avec les molécules ou les virus que l'on veut observer qui flottent dans l'eau. Et là, il y a un petit truc tout simple qui permet de faire qu'on ait des très fines couches de ce liquide avec les virus qui flottent, mais très très fines, un dixième de micron, et c'est facile à faire. Et faisant ça, voilà, on a une très mince couche de matériel avec les protéines, avec tout ce qu'on veut observer qui flotte dedans, et c'est là. Et ça se vitrifie parfaitement, très facilement, et on a du liquide dans lequel flotte la molécule, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de film support, il n'y a que ça, c'est le spécimen idéal. Oup ! Voilà, ça c'était en 82. En 82, ok, vous trouvez ça en 82. Voilà. Si on essaye de résumer la vitrification de l'eau, c'est une façon d'observer les molécules du vivant sans les dénaturer. En résumé, comment est-ce qu'on procède ? Donc, alors, la méthode est très simple, on prend n'importe quel jus que l'on étudie. Par exemple, on a isolé une certaine protéine ou un certain organelle, par exemple, typiquement, des ribosomes. Les ribosomes, c'est une petite fabrique qui fonctionne dans toutes nos cellules. On a isolé ce ribosome et on a une solution de ribosome, c'est de l'eau avec quelques selles, etc. Et des millions et des millions, c'est une solution, c'est plein de ces ribosomes de tous les côtés, tous les côtés. À partir de cette solution, nous fabriquons notre lame hyper mince, un dixième de micromètre, donc au jour de trop gros, et puis, c'est le dixième d'une bactérie, ou moins que ça, comme épaisseur du spécimen, et puis on la vitrifie. Tout est solidifié, donc rien ne bouge. Mais c'est le même objet que l'objet liquide. Simplement, le temps s'est arrêté. Au fait, c'est ce qu'on fait. On arrête le temps. Mais on garde tout le reste. Et puis, on le met dans le microscope et on regarde. À partir de cela, il a fallu apprendre à mieux regarder. À l'époque, nous avions une résolution de, je dis, 36 angstroms. Tout le monde s'en fiche, que ce soit 35 ou 30, enfin, 35 angstroms, on s'en fiche. Mais c'est une certaine dimension. On arrivait à avoir des détails à 35 angstroms. Ce n'est pas très intéressant. Nos collègues qui étudient les molécules vraiment et comment fonctionnent, ils appelaient ça de la globologie. Ils se moquaient un peu de nous, n'est-ce pas ? Parce qu'eux, ils veulent savoir où sont les atomes et comment les atomes fonctionnent. C'est comme ça qu'on comprend les molécules. Mais nous, on faisait de la forme grosse et de la globologie, comme ils le disaient. C'est un joli mot. Et puis, voilà, les microscopes se sont améliorés. Ils ne se sont pas améliorés tout seuls. Il y a eu des gens qui travaillaient derrière. beaucoup de mathématiques pour traiter. Parce que quand on a, vous voyez tous ces ribosomes qui flottent dans l'eau, dans une couche mince, ils sont dans toutes les directions. Alors, le problème, le grand, grand, grand problème de la microscopie, c'est que, regardez, détruit. Nos électrons détruisent le spécimen. Donc, on n'arrive pas à faire une photo avant que ce soit détruit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est accumuler l'infos... ne pas prendre, on n'a pas exposé un objet suffisamment pour voir l'image, on le sous-expose, mais on additionne l'information de beaucoup de particules. Maintenant, avec un ribosome, pour faire cette reconstruction de ribosome, ils prennent un million de ribosomes et ils additionnent. D'abord, ils sont dans toutes les directions, donc il faut les orienter par ordinateur, l'un par rapport à l'autre, puis additionner ces informations et quand on a additionné un million, on voit les détails de plus en plus fins. Vous voyez les mathématiques qu'il y a derrière, vous voyez les programmes qu'il y a derrière, vous voyez la stabilité des microscopes qu'il y a derrière, tout ça s'est développé petit à petit, lentement, lentement. Et puis, il y a quatre ans à peu près, on est arrivé à la dimension atomique, 3,5 angstrom, dix fois mieux que quand on est parti, dix fois mieux en dimension, ça veut dire mille fois mieux en volume, et mille fois mieux en volume, ça veut dire qu'on extrait, maintenant, 35 ans plus tard, on extrait mille fois plus d'informations du même spécimen qu'avant. Pouah, ça, ça, et puis quand on voit les atomes, alors ça s'appelle de la chimie. Et quand on a de la chimie, on appelle tous les chimistes et toute la capacité des chimistes qui, eux, regardent, ah, mais ils savent des choses, les chimistes, ils savent que quand cet atome s'approche de celui-là, il y a tel type de liaison qu'on peut cacher en faisant ci, en faisant ça, ou là, il faudrait mettre un petit ion et puis ça changera. Eux, ils savent des tas de choses là-dessus. Nous, on est, c'est ce que je disais à Stockholm, dans ce fameux, dans cette fameuse courte conférence, courte, et courte exposée que je donnais à la grande partie du soir, où j'expliquais assez incompétents, soit complètement incompétents, soit pas mal incompétents en chimie, on reçoit un prix Nobel, ce qui prouve que chacun atteint son niveau d'incompétence, naturellement, c'est normal. Ah, peut-être que non, peut-être que c'est une autre raison, ça prouve l'unité de la science, c'est que ces physiciens travaillant en biologie apportent une contribution à la chimie. Voilà. Ouf ! Ouf ! Ça va ? Très bien ! Jacques Dubochet, si vous deviez expliquer à un public de non-scientifiques, non-connaisseurs, pourquoi est-ce que votre invention a été une révolution ? Parce que vous avez créé une véritable révolution dans le monde d'un cryomicroscopie. Pourquoi est-ce que votre décor verte a été révolutionnaire ? Oui, vous avez compris, c'est devenu une révolution quand la résolution est devenue telle qu'on voit des atomes. C'est-à-dire que quand la globologie est devenue de la chimie, et ainsi, on apporte avec notre physique, avec notre globologie, tout à coup, on fait la liaison avec une autre science, la chimie. Et ainsi, tout le savoir des chimistes entre dans la globologie. Et c'est... Bon, on sait que la science progresse dans l'interdisciplinarité. Et ici, c'est deux disciplines, la globologie, si j'ose parler de discipline, ou plutôt, c'est la biologie globale, et puis, la chimie qui se met ensemble. et là, toutes les compétences de la chimie arrivent. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, pour le moment, rien. Quoique, je n'ai pas très bien suivi les derniers développements, et c'est peut-être, c'est bien possible que ces deux derniers mois, il faut que je vais avec bientôt un congrès pour faire le point, mais, en tout cas, ces derniers mois, notre cryomicroscopie n'avait pas encore apporté une découverte où on peut se dire « Waouh ! » là, on soigne une maladie. Ça viendra, sans doute. Mais vous avez découvert encore des applications pratiques. Alors, typiquement, vous voyez, le cas que je citais à Stockholm, déjà, quelques mois avant Stockholm, pour la première fois, grâce à cette cryomicroscopie, on a déterminé la structure atomique des filaments d'Alzheimer. Alors, c'est compliqué, les filaments d'Alzheimer, on sait qu'ils sont liés à la maladie, on n'est pas certain qu'ils causent la maladie, mais ça paraît quand même probable. Mais, vous savez, on ne sait pas les soigner, on ne sait rien faire avec eux. Mais, quand on a la structure atomique, les chimistes se mettent au boulot et puis, ils regardent pourquoi ils collent stupidement comme ça, d'où vient, quel atome est responsable de ceci, comment pourra-t-on bloquer ça, quel poison mettrons-nous pour empêcher l'empoisonnement, etc., etc. Et c'est là que, bon, voilà, vont venir les drogues, vont venir les drogues, enfin, les médicaments, vont venir les thérapies, vont venir aussi les firmes qui vont se jeter là-dessus pour faire un fric formidable et faire que le médicament coûtera des prix fous parce que c'est beaucoup plus facile de faire beaucoup d'argent très vite en faisant payer beaucoup par pas beaucoup. Et petit à petit, alors viendra toute la suite, c'est-à-dire un long combat de l'OMS, de certains états, etc., pour que les prix diminuent, diminuent, diminuent. Et 20 ans plus tard, on aura, pour Alzheimer, une bonne thérapie, bon marché, qui sera efficace et qui ne vaudra pas grand-chose. Mais il y aura encore un long combat, comme il y a eu un long combat, enfin, ce n'était pas vraiment un combat, c'était la recherche ou dans lequel beaucoup d'entre nous ont pris notre pied. Autre application pratique, concrète, le virus Zika. Oui, vous voyez, on en a beaucoup parlé de ceci. On est habitué avec notre méthode, la première chose qu'on a observé, c'est des virus, des virus, comme le fait qui ressemblent aux Zika. Et ça fait déjà quelques années qu'on sait faire des structures de virus. C'est plus facile de voir un virus, certains virus, ce type de virus à résolution atomique parce qu'il est symétrique. Il y a beaucoup de fois la même structure. Comme ça, on a déjà les moyens de faire une somme. Avec un seul virus, on a les sous-éléments en grand nombre. Donc, c'est relativement facile. Alors, très vite, on a eu le Zika, la structure du Zika. Mais est-ce que votre découverte a permis de trouver un médicament ou un traitement au virus Zika ? Pas que je sache. De nouveau, c'est le même chemin maintenant. Vous savez, on a depuis longtemps le virus de la poliomyélite. On a sa structure depuis 30 ans. Et même sa structure atomique parce qu'on l'a obtenue par d'autres méthodes. Mais on a toujours... Ah ben oui, on a des bons vêtements. vaccins. Mais on n'a pas de... Par exemple, on n'a pas un bon médicament pour soigner quand la poliomyélite s'est déclarée. Vous voyez. Dans quelle mesure est-ce que votre découverte pourrait aussi nous permettre de mieux traiter la maladie de Parkinson ? Mais tout à fait. Pas Alzheimer, Parkinson. Il y a une dizaine de maladies neurodégénératives qui sont liées à ces mêmes structures. Et quand ils ont publié la première structure des filaments d'Alzheimer, dans l'éditorial de la revue, ils disaient, il y a 10 ans... Non, non, il y a 30 ans, dans l'institut de Cambridge où ils ont fait cette structure, un groupe de psychiatres et de neurobiologues disait, voilà, il nous faut la structure comparative de ces différents filaments. Et puis, quand on comparera la structure atomique de ces différents filaments, alors, on aura fait le pas essentiel, disait-il. Il a fallu 30 ans pour que la cryomicroscopie arrive à cela. On a eu la structure d'Alzheimer. On va... Je crois que Parkinson, ils l'ont déjà maintenant. Puis ça va suivre à grande vitesse maintenant. Ça roule. Mais vous voyez, c'est aussi intéressant. Maintenant, ça roule. N'importe qui peut arriver et n'importe quel chimiste avec ce qu'on a appris de la cryomicroscopie et se jeter sur les dix filaments de dix maladies neurodégénératives et puis encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et puis tous vont, en un temps remarquablement court, avoir un superbe article dans Nature. Et ils n'auront mis éventuellement aucune créativité. Ils auront appliqué une méthode. il y en a deux mille qui font ça maintenant. Voyez, la créativité, elle est quand on était tout seul là-dedans, quand on était... Mais dès que ça... C'est tellement facile de répéter ce que les autres font. On ne fait pas assez de... Ah, la recherche n'est pas assez créative. Bien sûr, il y en a... Et notre structure de recherche ne favorise pas assez la créativité. et ça, c'est un autre débat, mais on y reviendra sans doute. Et vous, quel a été l'élément déclencheur qui vous a donné l'idée de la congélation de l'eau ? Parce que c'était ça la créativité. Oui, non, 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 c'est une vieille idée. L'idée de, vous savez, la cryogénation. Donc, il y a cette fameuse histoire. Un prêtre de la congrégation de Saint-François de Salles. C'est donc une congrégation très sévère qui font beaucoup de missionnariats dans le Tiers-Monde et d'enseignements aussi ici. Une sorte de jésuite. Alors, j'allais dire jésuite bas de gamme, je vais me faire tuer. Je vais me faire injurier. Mais enfin, qu'importe. Et dans cette congrégation, cet homme, il s'appelait Basile Luyer, il est de Savièse et lui, il a un intérêt, qu'est-ce que la structure de la vie. Il enseigne au collège de la congrégation à Genève et il est physicien et biologiste et il essaye de comprendre cela. En quelle année ? Ses articles originaux sont 1928. Et très vite, il s'est dit, il faut que je comprenne, il a eu cette idée de suspended life, la vie suspendue, le temps qui s'arrête. et lui, il a créé la cryobiologie, c'est-à-dire congelée pour conserver la vie. Il faut bien voir, au début, il devait rêver, enfin, il l'a écrit, il l'a écrit en toutes lettres, il irait, je veux comprendre qu'est-ce que la vie, je vais la geler, l'immobiliser, arrêter le temps et je vais pouvoir comprendre ce qu'est la vie. après, sa congrégation lui a dit que, bon, bon, mais lui, il continuait à travailler, vous voyez, pour la congélation des spermatozoïdes et l'importance que ça a dans l'élevage. Ainsi, il faisait beaucoup d'argent dans sa petite société, société qui était à l'intérieur de la congrégation, n'est-ce pas, qui était directement liée à la congrégation. et il faisait sa recherche en allant tous les matins parce qu'il n'a pas manqué une seule fois sa messe du matin. Donc, ce que vous essayez de nous dire, c'est que la congélation, ce n'est pas une idée nouvelle. Mais non, c'est une idée de chose. J'ai oublié le nom, mais c'est un fameux français au, est-ce que c'était la fin du 18e ou le début du 19e, mais qui gelait les insectes et qui étudiait ces choses-là. Oui, immobilisé par le froid, c'est une vieille idée. Jacques, on va aussi parler de votre parcours, de votre enfance. Vous étiez né en 1942 à Aigle. C'est juste. Dans quel genre de famille est-ce que vous naissez? Si vous deviez décrire votre famille, qu'est-ce que vous nous diriez? Bon, mon papa est un ingénieur de bonne famille, d'une vieille famille vaudoise. ma maman est la fille d'un buraliste postal. Cette fille est de gens simples, mais remarquablement, mon grand-père maternel envoyait ses gamines apprendre l'allemand dans des conditions difficiles, au début, à l'époque d'ailleurs où montait le nazisme en Allemagne et on connaît l'histoire de mon grand-père. Juste au moment où il y a eu ces progrômes contre les Juifs, là, il est allé lui-même aller récupérer ses deux filles qui étaient dans des séjours d'apprentissage de l'allemand. Il dit, non, ça ne va pas, ça a été récupéré ses deux gamines. Enfin, les deux filles ont fait des études, c'était très bien. Mon papa a étudié, était ingénieur de l'Épule. et voilà, c'était une famille cultivée, une bonne famille de gens, gens ouverts. Et bon, c'est ça, ça le milieu. Et oui, mon papa, à ce moment-là, ingénieur, spécialiste des barrages, a été engagé par l'armée pour construire les forts. Au fait, il avait 30 ans ou peut-être 32 ans, je ne sais pas, et il était un petit officier de l'artillerie et il dirigeait l'ensemble des travaux de fortification du Gothard. Ce qui fait que c'était quand même un peu spécial à cette époque. Vous passiez votre enfance en Valais. Alors, ça, c'est venu plus tard. Après la guerre, alors, il est retourné au barrage et mes parents et alors, mon papa construisait le barrage de Cleuzon au-dessus de Ninda et puis, nous, on habitait à Basne-Inde et depuis 1948, je pense que nous sommes montés à Basne-Inde. Et là, c'est un... 48 Basne-Inde, il faut voir, c'est pas comme maintenant. Quelquefois, on se plaint que ces pays, ces pays, ces villages d'Afghanistan, ça ne va pas du tout, mais c'était pas très différent. C'est-à-dire quoi ? C'était un village reculé ? Oui, je crois que l'électricité était venue au village avec l'arrivée du barrage et puis, bon, c'était catholique, mais catholique, vous voyez, c'était une organisation sociale extrêmement sévère, mais c'était dur, la vie, 12 enfants par famille, etc., et puis, vraiment, bon, c'était le village d'autrefois, avec des structures sociales très fermes, et puis, beaucoup de travail, dur, dur. Vous grandissez dans une famille, vous avez combien de frères et sœurs ? On était trois à cette époque, il y a une petite sœur qui est venue après. J'ai une grande sœur et puis un grand frère, et le grand frère a trois ans plus que moi, la grande sœur, quatre, ils sont très importants. Ma grande sœur est morte, malheureusement, il y a cinq ans, elle était très importante. Les enfants, on est très proches. Oui. Quel souvenir avez-vous de votre enfance et de votre rapport à la connaissance et à la science ? Oui. Donc, je ne sais pas. Donc, il y a une situation qui m'interpelle beaucoup et qui a interpellé beaucoup de monde, c'est que c'était connu dans la famille, ma maman était convaincue que j'aurais un prix Nobel. Et c'est bizarre, ça. Elle le disait à qui veux-tu, de tous les côtés. Et je me demande quand même, c'est quand même un peu bizarre. Alors, évidemment, la maman qui a un gamin, ces deux garçons avaient de la peine. On était tous les deux dyslexiques et on n'allait pas bien. Et mon frère, encore pire que moi, mais lui, il avait trois ans de plus. Et puis, cette maman, ben voilà, c'est une maman qui voulait quand même y croire. Mais il ne doit pas y avoir que ça. Et vraisemblablement, les deux garçons avaient présenté des symptômes un peu spéciaux du besoin de comprendre. Mon frère était un bricoleur, je dirais de génier, non, enfin, il était un excellent bricoleur. Il bricolait tout extrêmement. Moi, pas tant. Mais moi, j'avais besoin de comprendre, qu'on m'explique que c'était nécessaire. Et c'était nécessaire, au fait, c'était nécessaire à ma vie. Et bon, au fait, vous savez, quand on est jeune, un enfant doit faire face à ses plaisirs, à ses peurs, etc. Et moi, je me rappelle assez bien de mes peurs. Et pour lutter contre mes peurs, il y avait très clairement ces deux solutions qui s'offraient à moi. C'était d'un côté l'ange gardien. L'ange gardien qui vous protège et on peut se laisser aller, il s'occupe de moi. Ou bien comprendre. Et moi, j'avais besoin de comprendre. Je raconte toujours cette histoire de la peur, la peur, je vais, il faut aller au lit, puis maintenant, ça va se dire, j'aime pas aller au lit, puis on va éteindre. Maintenant, on met des petites veilleuses aux gamins. Il n'y avait pas de veilleuses à cette époque. Alors, quand on coupait, c'était pendant les six mois de vacances où on allait au chalet, enfin, au laventier, dans les hauts de l'Inde, là, il y avait la lampe à pétrole. Et quand on arrête la lampe à pétrole, il n'y a plus de lumière. Et là, je rêvais, je pensais, voilà, il y a la terre qui tourne, comme ça, il y a le soleil là, toi, tu es là maintenant, ta 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 ta, demain matin, ça va revenir. Voilà, ça m'aidait comme ça pouvait. Et depuis, c'est resté. Souvent, depuis ce prix Nobel, on me dit, oui, mais c'est magnifique, votre enthousiasme pour la contestation. C'est pas, je ne dis même pas, c'est pas ça, c'est un besoin. Le loup a besoin de courir. Moi, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de comprendre. Et encore maintenant, les satisfactions, comprendre un nouveau truc, c'est des grandes satisfactions physiologiques. Votre dyslexie, est-ce que ça a été un handicap sur le chemin de la connaissance ? Oui, certainement, disons, en tout cas, dans le contexte de l'enseignement, la dyslexie a été un désavantage majeur. Donc, je suis arrivé après le Valais. Le Valais, nous étions un petit peu hors du monde, hors du système, parce que fils de l'ingénieur, on était des gens spéciaux, quand un élève de la classe de Ninde était mauvais, on le mettait près de la fenêtre, et puis quand il était bon, on le mettait près du fourneau. Nous, on était automatiquement près du fourneau, parce qu'on était les fils de l'ingénieur, vous comprenez, c'était déréglé, tout ça. Et puis après, il y a eu Sion, et puis après Lausanne, et puis j'ai eu beaucoup de peine à me recycler dans le système lausannois. Et puis finalement, je suis entre au collège, et puis là, très rapidement, le directeur a pris connaissance que je faisais des fautes inhabituelles, et c'est là que j'ai été diagnostiqué dyslexique. Ça a été le premier dyslexique reconnu dans le canton, ce qui m'a permis de faire tout mon collège avec des notes de plus en plus mauvaises, et je passais à l'année suivante, alors que je devenais de plus en plus nul dans tout, parce que j'en profitais comme oreiller de passerelle, je ne faisais plus rien. Mais j'ai découvert quand même que ce n'est pas vrai. Et j'avais oublié cet aspect, j'essayais de construire un télescope, un beau télescope de 15 cm de diamètre, j'avais une ébauche de miroir sur lequel j'ai beaucoup travaillé, etc. Et c'était un bel instrument, qui est difficile à construire, et alors, aux travaux manuels, mon professeur m'aidait à construire ce télescope. Et au fait, il consacrait probablement plus de temps à moi qu'à tout le reste de la salle. Et les autres, vous savez, on creuse des morceaux de bois pour faire un récipient à cacahuètes ou bien un bougeoir. Moi, je faisais mon télescope. Et j'ai oublié. Mais vous voyez, ce gamin dyslexique qui est nul et le plus reconnu comme nul, il fait son télescope à côté. Ça explique beaucoup de choses. À quel moment est-ce que vous avez réussi à surmonter ce handicap pour commencer des études ? Oui, c'est aussi intéressant, ça. Le directeur qui m'avait donné ce statut spécial, il s'appelle Edgar Nutz, s'en va. Autre devoir. Et très peu après, je suis vidé. Ça ne va pas. Bon, ça, c'était au collège de la Mercerie, à Lausanne. Alors là, mes parents ont eu... C'est une situation difficile. Le gamin, il a 16 ans ou 17 ans. Il est vidé de l'école juste avant le certificat. J'avais une année de retard, le certificat de base, quoi. Enfin, oui. Alors là, mes parents ont eu une idée géniale. Ils m'ont envoyé à Troggen. Troggen, donc, c'est dans le canton d'Appenzell, à l'école cantonale de Troggen, où est associé un internat. Un internat pour les gens d'Appenzell qui ne peuvent pas venir à l'école parce que c'est trop long. Et puis, pour les paumés de Suisse allemande ou même quelques paumés romans dont les parents n'arrivent pas à surmonter et puis qu'on envoie là-bas pour les remettre à l'heure. Puis voilà, puis j'ai passé une année là. Puis c'était clair, vous comprenez. Il n'y avait pas besoin de grands signes. Ou bien j'étais foutu pour une carrière. Et puis je rêvais quand même de science, là. Et ou bien je me bougeais, quoi. Et puis, ces circonstances, ça fait que ça a marché. Donc si vous construisiez un télescope quand vous étiez adolescent, quel était votre métier de rêve ? Vous rêvez de devenir quoi ? Scientifique, je voulais devenir... Attention, ça, j'ai le souvenir. Mais il faut aussi savoir que j'ai étudié tous ces temps dans ma tête, tous ces temps de jeunesse, parce que plus tard... Donc moi, je veux comprendre. Et vous comprenez que quand on devient adulte, on se trouve en société. Moi, je n'étais pas bon en société. Là, il fallait que je comprenne la société. Il fallait que je me comprenne en société. Là, j'ai fait une grosse psychanalyse. Vous savez, la psychanalyse freudienne classique, quatre heures par semaine pendant six ans. Ouh, ouh ! C'est de la folie ! À quel âge ? Ben, ça, c'était donc de 25 à 30 ans, à peu près. Ou un peu plus... Ouais, de 27 à 32, comme ça. Là aussi, vous aviez besoin de comprendre. Oui, c'était vraiment ça. Bon, on ne fait pas une psychanalyse comme ça, tout à fait... Rien que didactique, c'est qu'on a des tensions, c'est sûr. Mais j'étais pas... J'étais fonctionnel, quand même. Quoique la psychanalyse vous rend seulement à moitié fonctionnel. Mais donc, j'ai beaucoup réfléchi avec ça, à tout ce qui s'est passé dans cette jeunesse. Et cette nécessité d'apprendre. Donc, je me souviens que très jeune, j'ai eu cette pensée où... Oh, dis donc, tu sais, tu risques, tu as plus de chance d'être un grand criminel qu'un grand savant. C'est bizarre, hein ? C'est la psychothérapie qui vous a ouvert ce... Non, ça, c'est... Donc, ça, c'était comme... Je devais avoir 7 ans ou 8 ans quand je pensais à ça. Mais ça m'est revenu dans le cadre de la... de la remémoration de sa jeunesse qu'on fait typiquement pendant les temps de la psychanalyse, vous comprenez ? Sans ça, j'aurais oublié ces histoires. Mais cette étonnante phrase, ou bien, vous savez, ces rêves de jeunesse que, normalement, on oublie, mais que, voilà, on les note et on y réfléchit, etc. Puis cette très curieuse idée, mais très, très claire, dont je me souviens encore, je ne sais pas si je m'en souviens vraiment, mais maintenant, ça a été noté, ça a été repensé après. Tu as plus de chance de devenir un grand criminel qu'un grand savant. Vous voyez, c'est quand même bizarre, ça. Ben, finalement, ça correspond peut-être aussi aux peurs de l'enfance. Mais bien sûr, mais bien sûr, c'est tout ça. Mais ça montre quand même que le besoin de comprendre était viscéral. Oui. Après l'expérience à Trogon, vous commencez l'université ? Non, non, j'ai dû faire... Je suis revenu, mes parents m'ont ramené ici, puis j'ai fait, à grande allure, enfin, relativement grande allure, la Mathieu fédérale, dans une boîte à bachos, ici. Et puis, ça allait bien. C'était le plaisir d'assimiler. Pas l'orthographe, ça ne va toujours pas très bien, mais l'histoire, la biologie, enfin, l'arithmétique et tout ça. Alors, là, c'était le moment de... Oui, c'était parti. Bon, je peinais, mais c'était bien. Oui. Puis ensuite, j'ai fait les pulls. De manière tout à fait standard, ça allait bien. Mais je n'étais pas brillant. J'avais mes collègues, j'avais plusieurs d'entre nous, qui étaient beaucoup plus brillants que moi. On fête cette année nos 50 ans, 51 années de diplôme de physique. Et on est encore... On se rencontre régulièrement. C'est une très belle classe. Quand est-ce que vous commencez votre carrière scientifique ? Alors, ça, c'est aussi une chose amusante. Donc, je vous ai dit, mon papa avait fait les pulls et il l'avait fait en génie civil, barrage, etc. Bon, moi, c'est assez normal, je fais les pulls. Mais, moi, c'était la physique. Et, mais, c'était très clair depuis le début, c'est la physique pour la biologie. Vous savez, c'était à cette époque où naissait la biologie moléculaire. C'est en 62, c'était à l'époque où... Oui, 62, c'est le commencement de mes études. C'est Watson et Crick qui ont leur prix Nobel. Kendrew et Perutz ont leur prix Nobel. Kendrew deviendra mon patron quand j'irai au MBL quelques années plus tard. C'était cette nouvelle science, les physiciens qui entrent en biologie et qui révolutionnent cette biologie. Ça fait la biologie moléculaire, alors c'est ce que ça fait. Et là, d'où, moi, je voulais faire de la biologie par la physique. Et il s'est passé cette petite anecdote amusante. En deuxième année de physique, je vais chez mon professeur que j'appréciais particulièrement. Il s'appelait Jean-Pierre Borrel. Et il existe encore. Et je lui demande, « Ouais, mais alors, où est-ce qu'il faut que je continue après pour mon doctorat ? » Et il me dit, « Ah oui, mais je collabore avec un type super là-bas et on a fait de la microscopie électronique. S'il est à Genève, il est très bien. Je vais chez le bonhomme à Genève. Il s'appelle Kellenberg. Il me reçoit. Et puis, il me propose tout de suite une place. Oh, non, 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 non. Moi, je suis en deuxième année. Il attendait, dans trois ans, j'arrive. Oh, bon, revenez dans trois ans. Trois ans plus tard, lui était parti. Il avait fait deux ans aux États-Unis. Il avait divorcé. Il s'était remarié. Enfin, il s'était passé des tas de choses. J'arrive chez lui. « Oh, vous êtes qui, monsieur ? » « Ah oui, mais vous m'avez dit qu'il voulait revenir dans trois ans. » Je suis là. Il ne vous reconnaît pas ? Non, il ne m'a pas reconnu sur le moment. Mais enfin, il l'avait oublié. Et puis, il m'a engagé. Et c'est comme ça que j'ai commencé chez Kellenberg, qui est un grand bonhomme. Un grand bonhomme. Ben oui, il a eu deux prix Nobel. Pas lui, mais Werner Harbert, qui a été un de ses premiers doctorants. Et puis, moi, avec beaucoup de retard. Malheureusement, il est mort, le bon bon Edouard Kellenberg. J'ai encore des relations très proches avec sa famille. Dans quel domaine est-ce que vous développez vos recherches à cette période-là ? Bien, c'était de la microscopie électronique. Et, ben voilà, c'était préparer les spécimens pour qu'on les voit mieux. Et c'est là que j'étais en relation avec les gens de Cambridge. On avait nos idées qui se rapprochaient. On était très proches avec ces gens. Vous savez, la vraie collaboration. On n'était pas en concurrence. On était, ben voilà, j'ai appris. Moi, je les animais. Ces gens de Cambridge, c'était mes héros. Et j'ai appris que, en tout cas, l'un d'entre eux me considérait, depuis récemment, on s'est reparlé, lui, il me considérait aussi comme son héros. Vous comprenez ? C'est de la bonne recherche. C'est de la bonne relation. Puis voilà. À quel moment est-ce que vous partiez en Allemagne, à Edelberg ? Alors, bon, j'avais fini cette psychanalyse. J'avais arrêté cette psychanalyse. J'étais avec, on avait cette relation, depuis plusieurs années, j'étais avec ma femme. Enfin, ma copine de l'époque. Et puis, là, j'obtiens, il y a ce nouvel institut au MBL, à Heidelberg. C'est une sorte de cerne de la biologie qui vient de se créer. Le directeur, c'est John Kendrew, l'homme, le prix Nobel pour avoir construit la première structure d'une protéine. et il dirige cet institut dans des conditions excellentes. Et lui, ce qu'il fait, il prend des jeunes avec des buts ambitieux. Et il leur donne tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils ont besoin pour essayer d'avancer leur truc. Puis là, j'ai reçu ce poste. Je ne sais pas très bien pourquoi. Je soupçonne que Kellenberg a bien, Kellenberg connaissait Kendrew. Kellenberg était important pour la mise en route de ce laboratoire de Heidelberg. Et puis, bon, voilà, il y a sûrement du piston, comme toujours. Je disais, les relations sont très importantes. Et puis, j'ai obtenu ce poste. Et puis, c'était des conditions de recherche idéales. Et sur quoi travaillez-vous ? Le sujet sur lequel j'ai été engagé, apprendre à gérer l'eau par cryomicroscopie électronique. Voilà, c'était vu. À quel moment est-ce que vous arrivez à Lausanne ? Alors, je suis resté neuf ans à Heidelberg. Nous sommes restés neuf ans à Heidelberg. Nous avons eu nos enfants. Donc, j'ai fait cette découverte essentielle qui, pour nous, était claire déjà là. Et qui, en microscopie, ça bougeait. C'était clair. Ça marchait. Et puis, j'arrive à... Et puis, là, il est arrivé une histoire. Alors, notre groupe fonctionnait bien. C'était superbe parce que, quand on a eu nos découvertes, alors, il y a les spécialistes de l'eau qui arrivaient au laboratoire. Il y a les autres collègues de la biologie qui venaient apprendre ça. C'était un temps glorieux. Ça marchait à toute allure. On apprenait. Tout le monde s'enseignait. C'était un premier cours de cryomicroscopie, etc. En quelle année ? Ça, c'était... Le premier cours, c'était probablement en 84. Oui, je pense. Bon, c'était le temps gratifiant. Et puis, très agité aussi. Nos enfants venaient d'être jeunes. Oui, et puis, on habite... Enfin, bon, vous voyez la vie qui est très trépidante, je dirais. Et puis, bon, et là, il y avait des post-docs qui venaient dans mon groupe. Et là, il y en avait un qui m'a beaucoup impressionné. Il était excellent. Il était brillant. Beaucoup plus brillant que moi. Il était agressif, comme ce n'est pas possible. Et un de ceux qui va continuer sa carrière à toute allure. Et puis, pop, 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 il prenait... Oh, non de Dieu, non de Dieu, ça, c'est pas... Faire de la recherche... Puis, moi, j'avais un poste permanent là-bas. J'étais un des rares à avoir un poste permanent dans cet institut. Je pouvais rester tout le temps. Mais je me suis dit, oh, mon Dieu. Voilà, j'ai pas envie de... Je peux pas... Je pourrais pas combattre. Je pourrais pas être avec un type comme ça jusqu'à... Jusqu'à que je sois à la retraite. Ça va pas. Et puis, là, j'ai pensé... J'ai voulu chercher autre chose. Et puis, j'aime beaucoup l'enseignement. Et puis, j'ai eu cette possibilité à Lausanne. Là, alors, à Lausanne, ça, c'est quelque chose de spécial. Il y avait un centre de microscopie électronique avec un directeur de ce centre de microscopie électronique. Et un centre de microscopie électronique, classiquement, ça ne va pas. Parce qu'on demande à un bonhomme spécialiste en microscopie électronique de résoudre les problèmes de microscopie électronique de tous les autres. Donc, celui qui fait une étude sur la fleur de machin-chose, il va vers le... au centre de microscopie électronique et il lui dit, fais-moi la photo pour mon article. Dépêche-toi parce que mon article est prêt. J'ai besoin d'une illustration. Ça va pas. C'est beaucoup trop cher, la microscopie. Et puis, c'est pas de la recherche. C'est de l'illustration. Et puis, on n'a jamais l'illustration qu'on veut. Ça marche pas. Et là, c'était... Le directeur du centre de microscopie électronique de Lausanne fonctionnait bien, fonctionnait bien, mais dans cette tension, au fait, dans un système qui était pathologique dès le départ. Et là, les responsables du centre, le comité directeur, il y a eu quelques personnes, dont je connais les noms, qui ont dit, ou bien on ferme, ou bien on fait bien. Et ils ont décidé de bien faire. Et il y avait un... Officiellement, il y avait un poste de professeur associé qui était proposé. Et ils ont dit non. D'une part, il faut un poste full professor, un professeur, un vrai professeur. Et puis, d'autre part, il faut lui donner des moyens. Des moyens. Il continuera sa recherche, le centre de microscopie, et il aura sa recherche. Et on a donné... Bon, je crois que les dés étaient pipés. Je crois qu'ils savaient que c'est moi qu'ils allaient choisir. Mais ils avaient les bonnes raisons. Parce que nous, on avait cette cryomicroscopie. On voyait que c'était important. On voyait que ça marchait. Et il y a probablement quelques personnes qui ont vu que là, il y a quelque chose à tirer. Et ils ont engagé ce type en lui donnant les possibilités. Mais ils ont eu du nez. Parce que... Ce type, c'est vous. Oui, oui. Et ils ont eu du nez. Parce qu'il fallait voir que... Ce n'était pas des cryomicroscopistes. Ce n'était pas des microscopistes. Mais probablement que Kendrew et Kellenberg l'ont soufflé. Parce qu'ils ont certainement pris des informations. Et ils l'ont dit. Mais oui, celui-là, vous savez, il a un truc important. Et puis, voilà, ils m'ont donné des conditions idéales. Et pendant... Vous voyez, j'ai pu travailler 20 ans avec des moyens suffisants pour pouvoir faire ma recherche traditionnelle, avoir des collègues qui vont obtenir des crédits au Fonds national. On a fonctionné comme tout le monde. Mais en plus, normalement, on ne peut pas en microscopie électronique. parce que c'est trop cher, la microscopie électronique. Les instruments sont trop chers. On est les plus chers de toute la biologie par personne. Et puis, mais malgré tout, on était... J'avais des... Une background, un support de base qui était tel que pendant tout le temps, nous avons pu continuer notre recherche, cette recherche de cryomicroscopie, de méthodologie sur SEMOVIS. Bon, je ne veux pas vous expliquer ce que c'est. C'était... Enfin, c'était notre contribution à la suite de la cryomicroscopie. Et il y a tout le temps eu au moins une personne qui travaillait là-dessus, complètement en dehors de tout fond extérieur, parce que les fonds extérieurs ne payent pas pour une recherche qui donnera peut-être des résultats dans 20 ans. Et nous avons toujours pu continuer cette recherche. C'était... Ça, on a eu de la chance. Et puis même, en deuxième partie, pendant 15 ans que j'étais là, nous avons eu quelqu'un engagé sur l'éthique pour, dans le cadre d'un cours qu'on avait monté, biologie et société, pour, eh bien, l'assistant ou l'assistante généralement du cours était engagée. La première était une biologiste qui venait de faire un doctorat avec nous et puis qui a continué qui s'est passée ensuite à biologie et société, c'est-à-dire éthique. Alors, nous avions au laboratoire des gens qui faisaient une recherche hors système, si je peux dire, en cryomicroscopie électronique dans un aspect que les autres ne faisaient pas et puis quelqu'un en éthique. C'est quand même formidable, ça. J'ai eu beaucoup de chance. Vous êtes reconnaissant vers l'UNIL du poste qu'on vous a offert et des choix qui ont été faits ? Oui, j'ai une grande admiration. Évidemment, alors la reconnaissance est claire, vous voyez, j'ai été gratté. J'ai une grande admiration pour ceux qui ont pris la... C'est comme ça que ça devrait être. Disons sans détour qu'à mon départ, j'étais complètement loupé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui était loupé ? Donc, ils ont fermé la microscopie électronique, ils ont oublié la cryomicroscopie. Maintenant, la cryomicroscopie, il y a des dizaines, probablement peut-être une centaine de laboratoires de cryomicroscopie dans le monde. La Suisse essaye de monter un laboratoire central de cryomicroscopie, mais Lausanne a oublié. Intéressant. Pourtant, c'était difficile quand je suis arrivé en 1908, en 1907, c'était pas évident, il fallait bien mettre son nez sur l'affaire pour voir que là, il y a quelque chose. Mais quand je suis parti, c'était tout clair, c'était vu, ça marchait. Ils auraient pu penser que peut-être même il y aurait un prix Nobel là-devant. Mais là, ils ne l'ont pas vu. Oups ! Et cet intérêt politique, est-ce que ça se poursuit encore à l'UNIL ? Alors ça, ça se continue. Oui, oui. Le cours que nous avons... Oh, ça s'est bien développé. Oui, oui, oui. La plateforme science et société, il y a beaucoup de choses. Le merveilleux laboratoire Éprouvette, vous savez, ce laboratoire où on enseigne la biologie moderne pratiquement aux écoles. On aimerait beaucoup l'enseigner. Aux politiciens, aux décideurs qui viennent suivre les cours de l'Éprouvette, c'est magnifique. J'en ai suivi quelques-uns, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les chercheurs ont la même liberté dont vous, vous avez bénéficié ? Non, bien sûr que non. La situation où j'étais, je ne crois pas. Elle était déjà, elle était, disons, elle était spéciale dans mon... Mais elle n'était pas unique, pas du tout unique. Mais actuellement, ce serait vraiment très, très difficile, je crois. Est-ce que vous le regrettez ? Bon, évidemment. Oui, oui, non, je pense que la... Vous voyez, c'est difficile. On demande l'excellence. Comment juge-t-on l'excellence ? L'excellence, elle est jugée par les pères. Les pères, c'est donc ceux qui font la même chose. Donc, ce que l'on juge pour voir si vous êtes excellente, c'est, est-ce que vous faites la même chose que moi ? Les problèmes que je me pose, est-ce que vous les faites aussi avec des chances de réussir ? Mais ce n'est pas comme ça. Il faudrait donner la chance à celui qui fait autre chose. Mais celui qui fait autre chose, ceux qui vont juger son excellence, ils ne connaissent pas. Et puis, ils sont aussi fermés que tous les autres. non, il y a quand même ce besoin d'être... Oui, ça, c'est ma découverte, ma triste découverte de vieillissant. C'est combien les gens sont étroits. On a tous notre représentation du monde. Mais la représentation du monde que nous nous faisons est dramatiquement courte. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le monde académique pour insuffler plus de liberté ou de prise de risque ? Finalement, vous plaidez pour la prise de risque. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est aussi un risque quand on fait une carrière et puis on prend comme tout le monde, c'est un risque de simplement se diluer dans la masse. Je pense que le risque est moins grand d'aller explorer une... Enfin non, c'est aussi un risque d'aller du nouveau. Mais j'ai ma solution. Et elle m'est venue lors du prix Nobel. Donc, vous connaissez cette histoire farfelue. C'est que j'avais un CV qui racontait, qui commençait par 1941, conçu par des parents optimistes. Et puis, voilà. Et il existe depuis... Il existe sur ma page de l'UNIL depuis 15 ans. 15 ans avant Marthe. Enfin, plus, 20 ans. Depuis... Oui, bref. Il est depuis longtemps là. Puis personne n'y a fait attention. Puis voilà. Maintenant, arrive le prix Nobel. Et donc, ça fait un buste incroyable. Il a été vu par 150 000 personnes en... 100 000, je ne sais pas combien, en 24 heures. Et puis tout le monde en parle, etc. C'est bizarre. Pourquoi un type qui se présente d'une manière pas tout à fait conventionnelle est-il exceptionnel ? Mais c'est parce que on demande à chacun d'être conventionnel. La règle, c'est soit conventionnel et puis... Puis tout le monde l'accepte. Et quand il y en a un qui est un tout petit peu pas conventionnel, on tombe des nus. Voilà. Je dis que c'est là... C'est un très bel exemple de l'étroitesse de notre... Disons, notre manque d'ouverture. Donc vous, vous plaidez pour plus de tolérance par rapport aux gens anti-conventionnels. Oui, je plaide pour que chacun essaye d'être peut-être un peu anti... Oui, c'est un peu différent. En fait, vous incitez les gens à être différents. Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors qu'on est très incité à être standard. Jacques Dubochet, parlez-moi de vos combats. Aujourd'hui, on sait que vous êtes un homme engagé, vous faites de la politique, vous avez des valeurs. Quelles sont les causes que vous défendez aujourd'hui ? C'est large, hein ? C'est large, oui. Bon, de manière globale, notre... Ouais. Une phrase qui m'a été ressortie récemment, qui est dans mon bouquin, que entre l'égoïsme darwinien et l'altruisme comment est-ce qu'il faut le dire ? L'altruisme social, non, entre l'altruisme, qu'est-ce que... Oui ? Oui, on le retrouve. Je mettrai un moment pour le retrouver. Entre l'égoïsme darwinien et, oui, et l'altruisme social, l'intelligence suggère, propose de développer l'altruisme. La personne intelligente pousse l'altruisme contre l'égoïsme. Ce n'est pas moral, c'est simplement pour que je vive bien. Ça commence à tous les niveaux. ma satisfaction du jour, elle ne sera pas dans la grosse bouffe que j'ai ou bien dans l'argent supplémentaire que je vais gagner. Elle est dans un contact social que j'aurais eu en bien ou en mal, mais c'est là que j'aurai mon enrichissement. C'est à mon niveau. Notre société, actuellement, est en déliquescence, très grand problème. Problème de vivre ensemble, problème de climat, dans les solutions. Si on laisse aller chacun pour soi, on va à une catastrophe, on va dans le mur et les solutions, elles seront collectives. Le CO2 appartient à tout le monde. On ne va pas laisser notre CO2 aller au Congo. on l'a avec nous et on devra le soigner chez nous aussi. Donc, c'est un choix de... Ce n'est pas un choix moral. C'est le bon sens qui nous dit et puis un petit peu de connaissance de soi qui nous dit c'est le nous, il faut préférer le nous au moi. Bien sûr, on ne peut pas vivre. Je l'ai dit dans le bouquin cette phrase que Robinson Crusoé développe lutte pour son moi. Mère Thérésa elle est pour nous. Robinson Crusoé c'est une histoire de roman, il n'a pas existé. Mère Thérésa s'est toujours très bien occupée de sa santé. C'est clair qu'on doit avoir les deux. Mais voyez, nos grandes valeurs liberté, égalité, fraternité, c'est magnifique ce système. mais maintenant vu le développement depuis qu'elles ont été posées à la révolution française ces trois idées bien je pense qu'il faut changer l'ordre. Fraternité, égalité, liberté. On s'est jeté dans la liberté individuelle vous voyez durant les 30 glorieuses le structuralisme et tout ce mouvement philosophique de la deuxième partie du 20ème siècle c'était un merveilleux développement du mois. C'est très bien, c'est très bien. La femme qui devient une individualité, la pilule, tout ça, ça permet des choses formidables. Mais dans un sens, on a perdu le... Mon village, je vous assure, que le nous là-dedans réglait les affaires et il n'y avait pas beaucoup de place pour le mois. Maintenant, on a pris toute la place au mois et puis on a oublié le nous. Regardez la mondialisation. On a fait la mondialisation pour des raisons financières. Maintenant, on doit vivre cette mondialisation et puis ça fait des tas d'ennuis. Regardez tous ces gens qui viennent chez nous. Le dealer. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans le monde d'aujourd'hui ? Alors, le grand problème c'est vivre ensemble. Il faut que l'on apprenne à mieux vivre ensemble. Ce n'est pas facile. Puis, l'autre qu'il faut résoudre, c'est le climat parce que ça ne va pas. ce qui est en train de se passer avec le climat, moi je serais dehors avant d'en avoir les effets. Mais est-ce que, vous voyez, j'ai grande admiration pour Spinoza. Spinoza vivait en Hollande il y a 400 ans, je crois, ou 300 ans probablement. Eh bien, ce n'était pas il n'y a pas très longtemps. Spinoza, maintenant, eh bien, si on se projette dans l'avenir de même temps, selon toute vraisemblance, la Hollande n'existera plus parce que l'eau sera montée de 10 mètres. Fini ! Et puis, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas 10 mètres, c'est probablement ces 100 mètres qui sont en route. Il n'y aura plus de Paris, sauf Montmartre qui dépassera un tout petit peu. C'est incroyable ce qu'on a mis en route. Bon, le climat, on peut, on pourrait maîtriser ça. Il faudra y aller fort. Mais, pour pouvoir le faire, il faut d'abord qu'on résolve le problème du vivre ensemble. Je ne sais pas comment on va le faire, mais Naomi Klein, c'est une personne qui a été très active lors des négociations de Paris il y a trois ans. et elle expliquait et elle expliquait que oui, c'est le vivre ensemble qui est nécessaire à tout résoudre. Mais, pour vivre ensemble, ce que nous devons trouver, c'est une direction dans laquelle nous regardons tous ensemble. Que tous les Suisses, tous les êtres vivants, vivent, ils n'ont pas besoin d'être de même, mais ils doivent avoir une direction, un coup d'œil vers un avenir commun, qu'on fasse ensemble. Ils n'ont pas besoin d'avoir la même religion, le même chapeau, etc., mais ils doivent ensemble, on regarde quelque part du même côté ensemble. Et, elle dit, oui, mais on a quelque chose à regarder ensemble. C'est venir à bout de notre problème du climat. Pour le climat, on pourrait, on pourrait vivre ensemble. Est-ce que ça, ça vous rend optimiste? Est-ce que vous êtes optimiste? Oui, ça, disons, c'est un élément de solutions. Mais ce qui me rend le plus optimiste, c'est quand même tous ces jeunes. Vous savez, il y en a. Il n'y a pas longtemps, aïe, j'ai, bon, j'ai donné une conférence sur ces vues, etc., à propos de, aux associations suisses qui s'occupent des buts de l'ONU. Alors, il y a les 17 ou 27 buts de l'ONU qui doivent être, et beaucoup d'organisations en Suisse essayent d'implémenter cela en Suisse. Il y avait une grande conférence là-dessus, je parlais là-bas, et puis, comme je l'avais fait à Stockholm, j'ai fini ma conférence avec la chanson de John Lennon, Imagine. Et puis, normalement, ça devait venir de mon ordinateur, mais on m'avait prêté un autre ordinateur et ce n'est pas venu. et là, il y a trois femmes qui étaient sur la galerie qui se sont levées et qui ont chanté la chanson. Waouh ! Vous savez, mais toute la salle avait les poils dressés, c'était tellement prenant. Elles l'ont chantée pour vous, cette chanson ? Elles l'ont chantée pour moi. Oui, elle ne venait pas, elle manquait. L'ordinateur, j'essayais de la faire venir, elle n'était pas là. Et il y a trois femmes qui se sont levées et qui ont chanté ça fort et beau. Expliquez-nous pourquoi cette chanson est si importante pour vous. Oui, oui. Donc, la conférence de Stockholm, je vous ai dit que j'avais un message important, je l'ai dit et je finissais avec cette chanson de John Lennon, « You may say, I'm a dreamer ». Vous allez dire que je suis un rêveur. Oui, mais je ne suis pas seul. Viens nous rejoindre et ainsi la terre sera une. Voilà, cette merveilleuse fin de cette chanson de John Lennon. et bon, voilà, c'était un bon choix de faire sortir ça. Puis je la ressors souvent, quoi. Pour terminer cet entretien, Jacques Dubochet, dites-nous, quel est votre rêve le plus profond, le plus intime, si vous avez un rêve à formuler pour l'avenir ? C'est qu'on donne à la jeunesse actuelle les possibilités d'exprimer ces valeurs qu'ils ont entre eux, cet amour du monde qu'on ne leur coupe pas, qu'on les laisse s'épanouir. Oh, c'est des grands mots, mais le mot amour, c'est pas rien. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à cette question ? Oui. Et quel est pour vous le plus gros enjeu pour l'avenir ? Oui, moi, j'ai 76 ans. Bon, mon problème, c'est de... Bon, voilà. Je... Voilà, moi, je suis un petit peu dehors. Donc, l'enjeu de l'avenir, c'est pas moi, c'est ces jeunes. Donc, alors, c'est mes enfants, c'est toute cette génération montante qui est pleine d'enthousiasme et pleine de... et qui croient, puis souvent, notre société cric, les... un énorme éteignoir, eh bien, donc, mon espoir, c'est que notre société ne soit pas un éteignoir et que cette jeunesse puisse réaliser c'est ce que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre eux portent en eux. Est-ce que vous pensez que la science va pouvoir avoir un rôle là-dedans ? Est-ce qu'on a encore tellement découvertes à faire et que la science va être un outil qui va nous aider pour construire cet avenir ? Alors, ça, c'est encore une grande question. Donc, nous sommes bons à créer du savoir. Nous sommes mauvais à l'utiliser. Naturellement, la solution ne consistera pas à... Il faut arrêter le savoir puisqu'on en fait des bêtises. Non, on a besoin de savoir. Mais, il faut qu'on apprenne à mieux l'utiliser. Je pense que on a tendance à venir... Oui, mais la science, vous voyez, la médecine personnalisée, on va... et puis les voitures électriques et puis la... Et puis, on va... La captation du carbone, du CO2, on va faire des machines pour avaler notre CO2. Il n'y aura plus de CO2, plus de problème. Les solutions technologiques, je n'y crois guère. On pourra les mettre en œuvre à la condition qu'on aille les solutions de gouvernance qui fassent que l'on utilise notre savoir correctement. C'est une affaire de gouvernance. La gouvernance, c'est nous qui la construisons. Et ce n'est pas en envoyant des satellites et en partant dans l'espace colonialiser d'autres planètes qu'on va s'en sortir. Alors ça, l'histoire de l'âle, voilà, on se taille, salope sur Terre, qui se débrouille, nous, on va s'épanouir sur Mars. Bonne chance. Non, non. Vous n'y croyez pas ? Non, mais pas du tout. Et ça m'énerve beaucoup, ces idées farfelues. La solution est en nous. Elle est en nous. Elle est ici, bien sûr. Oui. Je vous remercie beaucoup, Jacques Dubochet, pour ce long entretien, riche entretien. Merci beaucoup. Oui, c'est moi qui vous remercie, Nathalie. Merci.